bonjour à tous bienvenue dans un nouveau vlog j'espère que vous allez bien aujourd'hui j'avais envie de faire une vidéo une journée dans mon assiette où je vous montre ce que je mange pendant toute la journée donc je sais pas si ça vous intéresse ce genre de vidéo mais moi j'aime bien regarder ça sur youtube parce que ça me donne des idées de recettes et de choses à manger pour varier comme d'habitude je commence ma journée avec un thé et maintenant je vais préparer mon petit déjeuner si vous êtes nouveau sur la chaîne et que c'est la première vidéo que vous voyez je suis Elsa je vous enseigne le français de manière authentique si vous voulez vous pouvez activer les sous titres en français ou en anglais et modifier la vitesse de la vidéo si je parle trop vite ou trop lentement aujourd'hui on est vendredi c'est le week-end j'ai un cours de sport dans une heure et demie deux heures donc je vais pas trop manger parce que sinon ça va être difficile au cours de sport mais je pense que je vais me faire un de mes petits déj' préférés en ce moment je vais vous montrer ça en ce moment pour le petit déjeuner j'adore manger des crêpes de sarrasin je prépare les crêpes avec du sarrasin que j'achète dans un magasin bio c'est très très simple c'est un peu comme les pitas que j'ai préparé la dernière fois dans mon dernier vlog en plus réussi si vous ne savez pas de quoi je parle je vous laisse le vlog de la semaine dernière juste ici donc voilà c'est très simple si vous voulez je pourrais vous montrer soit soit dans une autre vidéo soit sur instagram donc bref ouais donc je mange des crêpes de sarrasin avec une banane et du beurre de cacahuète et c'est super bon je peux manger en mangeant tous les repas c'est hyper pratique en fait ça remplace le pain bon à 3 à c'est bon? ça va encore? vous avez vu ses oreilles comme elles sont énormes en général je rajoute aussi un autre fruit comme de la mangue ou une pêche mais comme j'ai un cours de sport dans une heure et demie je préfère ne pas trop manger avant mon cours de sport je viens de rentrer de mon cours de hula hoop c'était génial comme d'habitude j'adore le hula hoop j'en fais depuis presque deux ans maintenant et c'est la première fois de ma vie que j'aime autant un sport je pense qu'un critère pour savoir si on aime vraiment un sport c'est que quand on quand on y est quand on fait du sport eh bien on n'a pas l'impression de faire du sport parce que on s'amuse je fais aussi du yoga on va dire que le yoga c'est pas la même chose j'aime ça mais je sais que je fais du sport quand j'en fais c'est assez difficile et en plus je ne suis pas très souple mais mais j'aime ça et j'aime surtout comment je me sens après le yoga parce que ça permet de travailler aussi bien le mental que le corps donc voilà j'aime beaucoup le hula hoop et le yoga et ce sont les deux sports que je fais après après mon cours je suis passée au supermarché j'avais quelques trucs à acheter pour une recette que je vais faire tout à l'heure il est midi 50 j'ai faim c'est l'heure du déjeuner j'ai un peu la flemme de cuisiner ça veut dire que je n'ai pas la force je n'ai pas envie de cuisiner j'ai envie de manger quelque chose de rapide donc il n'y a pas grand chose dans le frigo donc je pense que je vais manger une salade de choux que j'ai préparé hier donc c'est très simple à préparer j'ai coupé en choux en lamelles j'ai ajouté des noix et des raisins secs comme ceci des raisins secs comme sauce j'ai mis de l'huile de sésame de la sauce soja et du sirop d'érable et j'adore cette salade c'est une de mes salades préférées je sais pas si ça va me suffire j'aurai peut-être encore faim après donc si j'ai encore faim je préparerai autre chose peut-être que je mangerai une crêpe je vais voir je viens de me réveiller il est 16h15 j'ai fait une petite sieste j'en avais besoin j'ai un peu faim donc je vais manger un goûter donc en français le goûter c'est un snack on va manger dans l'après midi souvent vers 16h 16h30 pour les enfants on mange le goûter à la sortie de l'école donc c'est vers 16h30 donc pour le goûter j'ai un gâteau aux prunes que Doran a ramené à la maison il est 18h 20 je vais commencer à préparer le dîner donc pour ce soir je vais préparer des lasagnes vegan je ne suis pas vegan mais j'essaye de manger un maximum vegan je pense qu'à la maison on doit manger 90% vegan on mange parfois des oeufs et du fromage et il m'arrive de manger du poisson ou de la viande quand je suis invitée chez des gens mais j'essaye vraiment de réduire ma consommation de produits animaux pour plusieurs raisons je viens de finir un livre du journaliste hugo clément qui s'appelle pourquoi j'ai arrêté de manger des animaux je crois ce livre m'a ouvert les yeux sur quelques sur quelques problèmes j'étais déjà au courant de ces problèmes mais ça m'a donné plus d'informations sur le sujet notamment sur les conditions d'élevage des animaux qui sont vraiment terribles et aussi sur les conséquences environnementales de l'élevage donc voilà j'essaye de réduire un maximum à consommation de produits animaux et donc aujourd'hui je vais préparer des lasagnes vegan j'ai trouvé une recette en hébreu c'est plus pratique pour moi car comme ça je suis sûre que je peux trouver dans les supermarchés ici en israël les produits de la recette j'ai préparé tous les ingrédients et c'est parti je n'ai vraiment pas de chance avec la cuisine il n'y a plus de gaz à la maison ça va parce que j'ai presque fini la sauce il me reste juste ajouté de l'ail donc heureusement on a une gazinière de camping je vais finir ça sur la gazinière tout s'est bien passé la sauce est prête donc maintenant je vais préparer la garniture pour la garniture j'utilise un fromage fait à partir de soja je vais mélanger ça avec des épinards ça y est c'est la phase de préparation des lasagnes la sauce est prête et la garniture également voilà notre plat aujourd'hui je suis allée au supermarché pour acheter un plat rectangulaire réutilisable mais il n'en avait pas donc je vais utiliser ça les lasagnes sont dans le four ce sera près d'environ 40 50 minutes en attendant j'avais envie de vous parler de mon rapport à l'alimentation qui a beaucoup changé ces dernières années j'ai toujours aimé manger j'ai toujours aimé la bonne nourriture mais avant j'avais tendance à ne pas savoir m'arrêter c'est à dire que je mangeais même quand je n'avais plus faim par exemple si j'étais à une fête ou à un mariage je mangeais et je mangeais parce que j'avais envie de goûter à tout et parfois jusqu'à en avoir mal au ventre et donc après je culpabilisais parce que j'avais trop mangé et donc je faisais des régimes et je faisais du sport pour compenser je pense que comme beaucoup de jeunes filles j'avais un rapport un peu problématique avec la nourriture à vouloir toujours faire des régimes faire du sport pour atteindre un objectif de corps qui était en fait inatteignable et aujourd'hui ça a complètement changé je m'écoute j'écoute mon corps si je n'ai plus faim j'arrête de manger si j'ai faim je mange si je mange quelque chose d'un peu trop sucré ou trop salé je ne culpabilise plus et je ne fais plus de sport pour compenser je fais du sport parce que ça me fait du bien surtout au mental voilà mon rapport a complètement changé aujourd'hui et j'en suis très contente bon appétit merci beaucoup nous avons aussi des olives c'est important c'est très bon on ne sent pas que c'est vegan c'est vraiment très bon oui c'est la première fois que tu fais cette recette et le lasagne en général c'est la première fois c'est la première fois que je fais des lasagnes je crois mais j'adore ça j'adore surtout les lasagnes de ma grand-mère elles sont trop bonnes mais là vraiment on a fini de dîner c'était très bon il est 22h20 je vais bientôt aller dormir je vais me doucher je vais sûrement lire un peu et après je vais dormir je dois me lever tôt demain parce que j'ai rendez vous demain matin avec ma professeure de hula hoop et d'autres gens pour faire du hula hoop à la plage demain soir on a des amis qui viennent dîner à la maison on va préparer des falafels donc si vous voulez aller voir la recette des falafels elle sera sur la chaîne de dorone donc si vous voulez savoir comment on prépare des falafels de zéro n'hésitez pas à aller voir donc la vidéo sera en hébreu mais avec des sous titres en anglais donc je vous la laisse juste ici si ça vous intéresse je vais finir le vlog ici j'espère que ça vous a plu que vous avez appris de nouveaux mots tous les mots de vocabulaire qui sont apparus à l'écran pendant la vidéo seront dans la barre d'infos donc n'hésitez pas à aller voir vous pouvez également aller sur mon site internet peace of french point com où vous trouverez des exercices de compréhension vérifier votre compréhension de cette vidéo j'espère que cette vidéo vous a plu si c'est le cas likez la abonnez vous à la chaîne et je vous dis à dimanche pour une nouvelle vidéo bye